il n'y a pas la clé non et si tu as aimé la vidéo laisse un pouce bleu mon chou bon après ça il sait que tu as déjà permis donc il va surtout regarder c'est comment tu comporte sur la route avec une moto et sur la route avec une moto les trois choses les plus importantes c'est à ses placements allure bon voilà il s'agit de la seule et unique et dernière leçon de permis et là donc on est en circuit demain je passe la circuit une seule leçon de circuit pour moi ça suffit il me disait tu vas entendre des voix dans le truc et en fait ouais j'entendais un mec me parler avec parler c'était du brouhaha et c'était pas lui en fait il y a des interférences et du coup on entend des gens parler donc je dis oui je fais signe de la tête c'est que je lui réponds à lui à vous inquiétez pas je suis pas folle encore donc oui je sais tu me fais tourner en bourrique en fait il me dit tu fais une béton en 100 génératoires bah oui c'est ce qu'on a fait tout à l'heure merci je sais ouais c'est sûr il me dit ouais colle le pas trop c'est d'auto-école du coup s'il freine ça va te faire tout drôle oui t'inquiète je fais gaffe je dis fais bien attention devant c'est d'auto-école c'est le cliché tu sais c'est fait gaffe il y a d'auto-école devant toi elle sait pas conduire le gros cliché j'ai bien cru qu'elle n'avait pas frais mais elle m'a fait flipper allez avec la deux chevaux elle épouse désolé je passe voilà j'ai pas le temps pas le temps de niaiser je voulais pas m'arrêter basta en même temps t'as des billets de banque je te comprends t'es pressé mais ça va c'est pas des michelards que je prends c'est des dunlop il dit que tes pneus coûteront plus cher bah non en fait une moto roulée à 30 c'est impossible c'est genre à vélo tu vas plus vite quoi fin de la zone 30 qui est on peut accélérer bon j'ai voulu passer j'ai pas pu police alors lui je sais pas ce qu'il a fait mais en tout cas putain il le regarde sur toutes les coutures putain l'intelligence de doubler à une priorité à droite quoi le sentiment de liberté quand tu roules bien comme ça et là qu'est ce qui me vient en tête libéré délivré je sais plus la suite je crois qu'il y en a un moment donné c'est je ne reviendrai jamais délivré tu 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 par contre je crois que j'étais flashé au radar je suis passé devant le radar j'étais à 100 il a peur il n'a pas cramé il était loin derrière mais putain j'ai pas vu le radar j'étais j'étais à 100 en lui qui serait un 10 et si j'étais flashé par le radar ça fait quoi vas-y vont me tuer quoi bref tant pire le radar il était pas là avant ils ont changé de place donc franchement c'est traite là vous serez pas là tu fais de la terre file boum t'es tranquille quoi bonjour monsieur que faites vous sur le bord de l'autoroute c'est qu'avec moi il n'y a pas le temps de niaiser parce qu'en fait quand on est parti de l'auto école ils disaient ouais on est en retard on n'a qu'une demi-heure pour aller là bas machin et normalement il ya une demi-heure de route et en fait là il me dit on est à 500 mètres et il reste 10 minutes pour y aller donc en fait on a fait le truc en 20 minutes au lieu de 30 avec des bouchons moi donc c'est moi j'ai pas le temps de niaiser je suis en train de parler s'il te plaît deux secondes non oh il me dit vas y accélère tu vas passer vite c'est si tu arrives et tu passes en huit lignes bon bah là je vous parle tout seul pendant que j'enlève ma caméra dans la voiture et donc c'est parti pour l'examen de la circuit bon allez tout va bien aller on lui m'a dit j'ai fait une seule quand j'ai une seule leçon de circuit et je gérais pas besoin d'en faire 40 je sais déjà rouler bon ça fait prétentieux de dire ça mais bon voilà dès quand tu roules la moto tu sais rouler qu'est ce que je te dise y'a pas de soucis à se faire ils m'ont dit ça sera compréhensible que je qu'on me le donne pas quoi à moins que je chante sur une meuf qui aime pas ma gueule mais bon bref allez on y go à tout à l'heure je vous dirai quoi après commence à faire chaud n'empêche là je suis en train de cuire on va rouler un peu sur l'autoroute là on va se rafraîchir là alors là je suis sûre que vous attendez tous le verdict vu que c'est bon j'ai passé ma circuit alors normalement on n'est pas censé avoir le résultat tout de suite mon moniteur il a vu du coup le résultat donc il me l'a dit mais il m'a dit chut tu vas pas le dire tout de suite et tout mais du coup bah ouais c'est bon et c'est dans la poche libéré délivré je ne devrais plus à la loto école C'est résolée c'est trop vite l'embrayage le fait on n'a rien vu on n'a rien vu à plat du coup j'ai permis ma moto est dans le garage depuis un bon moment elle est en train d'être on va dire elle est en train de se faire pôner il y a un gros projet qui est en cours dessus quand vous verrez cette vidéo je pense que mon projet moto sera fini je sais pas je pense à ce moment là il vous restera plus beaucoup de temps avant de que je vous dévoile ma bête ça va vraiment être une nouvelle aventure des vidéos sur route en attendant de ré-économiser pour la crosse et il y en a ils vont dire pourquoi tu as pris une motoroute et pas une crosse comme tu voulais en fait j'ai pris la motoroute en premier parce que ça me tenait vraiment à coeur d'aller rouler le pouvoir aller rouler avec des saponés tout le monde me demande toujours de faire des balades aller faire des rassemblements aller vraiment rouler avec les gens ça me tenait vraiment à coeur et puis du coup c'est pour ça que j'ai choisi de prendre en premier la motoroute et de prendre la crosse ensuite en plus vis-à-vis de mon épaule il valait mieux que je reprenne la motoroute en premier et que je reprenne la crosse après comme ça ça ravitue mon épaule déjà par la moto dites au revoir à la MT07 avec moi parce que là on rentre au bercail le permis est fini c'est terminé c'est officiellement terminé la MT07 c'est terminé après ça sera ma moto ça sera mon gros bébé tu tournes tu tournes pas décide toi il n'y a pas de clignotant ça sera mon gros bébé la MT07 c'est terminé il faut lui dire au revoir maman après j'avoue cette moto elle est cool à conduire elle est agréable j'ai été surprise en plus il va falloir un gros temps d'adaptation avec ma moto parce que voilà elle est un peu spéciale donc on va dire c'est pas une MT07 du tout donc c'est ah merde j'ai déjà donné un indice pour le concours deviner ma moto de toute façon vous savez très bien que ça sera pas une Yama parce que je vais vous dire la marque mais il faudra juste deviner le modèle mais bref dans tous les cas c'est clair et nette que ça pour dire que ouais ça sera pas une MT07 il va falloir que je m'adapte un peu avec parce que ça n'a rien à voir avec une MT07 il y a énormément de choses qui sont différentes sur ma moto et sur une moto comme celle-ci vas-y oui tu coupes la route si tu vois bien malheureusement c'est terminé là c'est la dernière fois que je roule avec cette moto j'ai un petit passeport au coeur j'avoue mais bon après quand je sortirai mon gros bébé là ça va envoyer du lourd j'espère qu'elle aura de la patate comme elle est censée avoir qu'on va pas se traîner le cul parce que bon la MT07 elle est cool mais comme avec le bridage sur l'autoroute la poignée d'accélérateur elle a du mal parce que elle elle est bridée à l'accélérateur en plus il y a juste un fil à dégager et c'est beau il n'y a plus de bride donc la poignée d'accélérateur putain pour ouvrir les gaz à fond sur l'autoroute elle a vraiment du mal il faut lui pousser le cul à cette PBR donc ça c'est un truc que je trouve vraiment dommage sur la bride de la MT07 donc moi j'espère que la mienne niveau bridage ça va pas trop enlever de ce que cette moto est censée avoir comme pêche etc ah ouais ils ont fermé pour le feu d'artifice de ce soir c'est vrai donc oui quand vous regardez cette vidéo je sais pas quelle date il sera parce que comme j'ai trop de vidéos en stock mais là aujourd'hui on est le 13 juillet donc voilà j'ai eu mon permis un 13 juillet bon ben on arrive à l'auto-école moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez kiffé la série permis maintenant on arrête on se quitte sur une fin de permis dites adieu à la MT07 on va lui dire adieu tous ensemble tu m'as accompagné tu m'as permis d'avoir mon permis je t'oublierai jamais petit MT07 tu resteras dans mon coeur ah voilà je vous dis à la prochaine les prochaines vidéos je sais pas ce que ça sera mais il y aura d'autres vidéos avant de vous dévoiler ma moto je pense ou peut-être directement j'en sais rien je sais pas mon planning à l'avance donc tout ça pour vous dire merci d'avoir regardé merci d'avoir suivi le permis moto c'était cool à partager avec vous moi j'ai bien apprécié je vous kiffe gros bisous ciao on Sous-titres par Jérémy Diaz